En tant que prof de sciences, j'ai décidé d'initier mes élèves à la protection de leur environnement. Malheureusement, on a besoin de matériel, on n'a pas toujours non plus les connaissances et les compétences suffisantes. Donc ma question est, y a-t-il des personnes ressources qui peuvent nous aider ? J'en connais un qui connaît pas mal de choses. Je vous le présente. Mais non, ce sont tout simplement des espèces végétales que vous pouvez rencontrer tous les jours en rentrant de l'école. Mais souvent, on a tendance à ne pas regarder beaucoup plus loin que le bout de son nez. Dévoiler l'extraordinaire qui se cache dans notre cadre de vie quotidienne, c'est le défi que s'est fixé l'animateur et guide nature de la cellule environnement de la province de Namur. Le sujet vous interpelle ? Vous voulez sensibiliser vos élèves aux diversités de la nature ? Un mot, un geste et la cellule de l'environnement fera le reste. Un guide nature se déplacera volontiers dans votre école afin de dévoiler les mille et une facettes de dame nature. Cinq thèmes d'animation vous sont proposés. Le ruisseau, la rivière, le fleuve, gérer dans les sentiers picotés par les blés, fouler l'herbe menu, pelote de réjection, champignons, l'arbre, la haie, le verger. Pour certaines animations, sortez vos bottines et votre capuchon. Rien de tel qu'une petite balade autour de votre école et dans les sentiers tumultueux à la découverte des espèces inconnues. Le lierre est une espèce extrêmement intéressante parce qu'elle est complètement décalée par rapport aux autres espèces. Elle fleurit en septembre-octobre, donc c'est la dernière source de nectar et de pollen pour des insectes butineurs. Et en même temps, au printemps, il y a des fruits. Alors que la saison des fruits, c'est l'automne, alors que la saison des fleurs, c'est le printemps. Donc complètement décalée, mais en même temps, on étale comme ça la production et la source de nourriture pour tous les insectes. Alors ici, nous sommes devant un hou, et alors on a souvent des gens comme ça qui viennent et qui disent « Ah, mon hou, je ne sais pas, mais il n'y a jamais une boule rouge dessus. » Et alors là, on peut dire tout simplement qu'il n'y en aura jamais, parce qu'elle a un pied mâle. Et la petite boule rouge que l'on voit, c'est les fruits. Donc ça vient d'une fleur, donc on est sur un pied femal. Et pour d'autres, l'animateur fera appel à sa mâle secrète pour surprendre les enfants et leur montrer que le monde est bien fait. Et combien que ça coûte à quoi cette cause ? Il n'y a pas de quoi se tirer les cheveux. Allez, zou ! Et n'attendez pas la chute des feuilles. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une réponse de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada